Je viens de voir une nouvelle série, une mini-série, de Max à Maxon. Alors, l'histoire, c'est une femme qui est née dans un corps d'homme, un transante, quelque chose comme ça, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer, mais c'est ce que je viens de dire, une femme dans un corps d'homme, ou un homme dans un corps de femme, c'est-à-dire qu'ils sont nés garçons, mais c'est, au fond de lui, que c'est une fille, c'est son fille, c'est son femme. Certains se font opérer, d'autres, d'autres ne savent pas comment faire. Et cette histoire raconte l'histoire de Max. Une fille née dans un corps de garçon et tout ce qu'il y a autour de sa mère qui se bat à ses côtés. Ils vont même aux Etats-Unis pour faire une opération. Sauf que, comme c'était ça l'accord du père, le père a apporté plein de... Enfin, il y a plein de choses autour de cette série. Et le père, finalement, se met à... Il a un peu de mal, et il se met finalement avec eux. Il s'a oublié aussi la sœur, qui, au début, est de leur côté, mais se sent abandonné, se sent seul, normal. Et ça raconte ce combat, ce combat, que beaucoup, beaucoup de personnes font pour qu'on reconnaisse enfin ce qu'ils sont réellement. C'est vrai que, dans nos différentes séries, on a rendu hommage à... aux femmes, on a rendu hommage homosexuel, aux noirs, aux blancs, aux juifs. Voilà. Et c'est vrai que là, on n'avait pas rendu hommage à eux, à elles. Alors, je savais que ça existait. Je ne sais pas non plus. Je... Oui. Excusez-moi si je suis maladroit avec mes mots. Je m'en excuse. Mais, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais du théâtre à l'Assemblée nationale et de la troupe. Il y avait un garçon, une fille qui était née dans un corps de garçon. Et ce qui, moi, m'avait choqué, ce n'était pas elle, non. C'était le comportement des autres. Notamment, une fois, on avait... C'était l'un des... Deux premiers jours, je venais de lui faire sa connaissance, c'était des autres. Ils avaient pris l'association pour aller à l'étage. Ils avaient pris l'escalier. Et le gars, l'ascenseur, l'un des gars, Philippe, je crois, j'ai pu... Il a dit, vous savez que c'est... Comme si c'était quelque chose de grave, comme si c'était un secret. Et moi, je me suis dit, au fond de moi, c'est sa vie, ce n'est pas la mienne. Je m'en fous. Je la connais à peine. Voilà. Encore, maintenant, il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Avec tout. Ils ont du six mots à la plaie du cœur. Maintenant, je vous dis à toutes et à tous, et bien rendez-vous pour une prochaine critique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada